... Ania, en fait, c'est la survivante de toute une génération d'enfants nés la même année, qui ont disparu les uns après les autres. Ça a commencé par des nourrissons, des enfants qui commençaient à marcher, mais toute une génération perdue comme ça. Et Ania avait un frère jumeau qui a disparu quand elle était petite. Les parents l'ont confié à un tigre blanc. C'est une époque où les humains communiquent très bien avec les animaux, où tous les animaux sont blancs et où le pays est entièrement gelé. Il fait très froid, c'est derrière le mur de Game of Thrones. Et elle, elle va libérer tous les enfants, en fait. C'est la jeunesse qui sauve le monde dans cette histoire. Ils sont sous le joug d'une famille royale terrible et il y a une malédiction. Et bon, il y a un fameux de l'histoire, on va apprendre pourquoi tous ces enfants disparaissent les uns. Après les autres, alors que ceux de l'année précédente ou ceux de l'année suivante ne disparaissent pas du tout. Et j'ai mis tous les ingrédients que François a envie de dessiner, donc visuels, notamment la façon dont sont habillés les personnages. Moi, j'avais envie de le voir peindre des mammouths albinos, des rhinocéros blancs. Et une belle héroïne. Et j'ai écrit d'abord l'histoire, il faut que l'éditeur valide l'histoire. Et ensuite, on fait tout le découpage ensemble. Et l'histoire est modifiée. Tant que François n'a pas fini son dernier dessin, le texte bouge. Donc, on évacue toutes les descriptions inutiles. Et on se donne des indications. Par exemple, il y a une belle sorcière dans cette histoire. Et on se met d'accord que la sorcière, elle n'allait pas être petite, vieille, voûtée, avec un nez écrochu. Voilà, donc, il s'est fait à deux, de la première à la dernière ligne. Premier dessin au dernier dessin. Sous-titrage ST' 501